Edouard Amohako Asanti débutait le 19 octobre 2021, le rideau est tombé aujourd'hui, sur l'audience hors siège de la Cour de justice de la Communauté, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie de clôture a été marquée par l'intervention de l'honorable Président-Juge Edouard Amohako Asanti. Neuf États membres de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest dont la Côte d'Ivoire n'ont pas encore désigné leur autorité nationale compétente chargée de l'exécution des arrêts de la Cour dans les États membres. L'honorable Président de la Cour de justice de la Communauté, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a lancé un appel à l'endroit des neuf États et en particulier au gouvernement de la Côte d'Ivoire a désigné l'autorité nationale compétente dans les plus brefs délais. Il a déploré le faible taux d'exécution actuel des arrêts de la Cour, d'environ 30%, qui n'est certainement pas satisfaisant. La Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest est une institution communautaire et depuis le passage de la CDA0, de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest des États à la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest des Peuples, les citoyens de la communauté doivent être au cœur du processus d'intégration. Par conséquent, il ne doit pas y avoir d'obstacle à l'accès des citoyens communautaires à la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Il est également nécessaire que les États membres se conforment aux arrêts de la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest car le traité révisé prévoit clairement que les arrêts de la Cour lient l'ensemble des États membres, institutions de la communauté, personnes morales et physiques. Les États membres sont également tenus par le protocole relatif à la Cour de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les arrêts de la Cour, a-t-il insisté. Après neuf jours riches en événements, le Président a affirmé avec fierté que la Cour a atteint l'objectif de cette mission en rendant justice aux justiciables à la base de la Communauté et en familiarisant les juristes au niveau national et les autres parties prenantes avec la pratique et la procédure de la Cour. Au cours de cette session hors siège, la Cour a entendu un nombre total de 38 affaires, dont elle a rendu 11 arrêts et ajourné un nombre total de 27 affaires pour la poursuite de l'audience ou du jugement à une date ultérieure au siège de la Cour à Abuja, au Nigeria. Ce fut donc une session très productive pour laquelle nous remercions tous nos collaborateurs. Cette audience hors siège était également unique en son genre, car c'est la première fois que la Cour a tenu des sessions hybrides, permettant aux avocats baroblique conseils de participer soit physiquement, soit à distance depuis leurs différents pays. C'était également la première fois que les cérémonies d'ouverture et de clôture d'une audience hors siège de la Cour ont été diffusées en direct, s'est confessé, l'honorable Président juge Édouard Amoaco Assanti. Les audiences hors siège, en particulier dans le cadre de la diplomatie judiciaire offrent l'opportunité d'approfondir la collaboration de la Cour avec les juridictions nationales des États membres. Le Président estime que le processus d'intégration de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ne peut être pleinement réalisé que si les relations entre les juridictions nationales des États membres et la Cour de justice de la CDA0 sont clairement définies par la loi et qu'elles fonctionnent toutes deux en harmonie. La Cour a constamment rappelé qu'elle n'est pas une juridiction à appel des juridictions nationales des États membres. La Cour fait appel également aux juridictions nationales des États membres pour l'exécution de ces arrêts. Ainsi, les juridictions nationales des États membres et la Cour de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest constituent la pierre angulaire de l'ordre juridique communautaire de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, a ajouté, le Président. Selon lui, il est cependant regrettable que l'article 10, F, du protocole relatif à la Cour qui aurait facilité une collaboration efficace entre les juridictions nationales des États membres et la Cour de justice de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest en permettant aux juridictions nationales de saisir la Cour de justice de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour interprétation du traité révisé de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et d'autres textes communautaires de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, n'a été mis en couvre par aucune juridiction nationale. Il est donc nécessaire que les États membres qui ont établi la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest comme véhicule d'intégration économique régionale, reconnaissent la supranationalité de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et la nécessité pour eux de respecter leurs obligations conventionnelles envers la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. 2. Il est donc important que les États membres s'approprient le traité révisé de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et les protocoles annexés, notamment les protocoles se rapportant à la Cour conformément à leurs obligations conventionnelles en vertu de l'article 5, 2, du traité révisé de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest afin de fournir un environnement juridique propice au processus d'intégration de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, a mentionné, l'honorable Président. Il a rendu hommage à SEM le Président de la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour les facilités mises à la disposition de la Cour lors de cette audience hors siège. Cependant, l'honorable Président juge Édouard Amohako Asanti a déclaré que l'équipe avancée pour cette mission a découvert que l'infrastructure informatique qui existait au bureau du représentant permanent ne répondait pas à ses exigences pour une session judiciaire hybride et la diffusion en direct de l'événement. Il a annoncé que d'importants investissements ont été faits dans l'infrastructure informatique en fournissant une connexion Internet par fibre optique dans l'enceinte du bâtiment. Le déploiement de cette liaison à fibre optique dédiée est une solution permanente qui améliore considérablement la capacité du réseau informatique du bureau du représentant permanent, qui est désormais équipé d'une infrastructure informatique pour prendre en charge de grandes réunions en ligne ou hybrides conformément au protocole de la pandémie COVID-19. Cela sera très avantageux pour toutes les institutions de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest qui souhaitent utiliser les installations informatiques du bureau du représentant permanent ici à Abidjan. Nous espérons que cette infrastructure informatique sera bien entretenue par le bureau du représentant permanent en payant les abonnements pour la connexion par fibre optique, a conclu le juge.